Hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la vidéo présentation de mon vélo femme Mercier que tu as pu suivre dans ma dernière vidéo en restauration alors je vais commencer avec un petit peu d'histoire la marque Mercier d'accord faut savoir que Mercier a été fondé par Emile Mercier et qu'il a fondé cette entreprise en 1919 une manufacture de cycle dans la ville de Saint-Etienne une fois l'entreprise créée Emile il va s'associer ils vont se mettre à fabriquer des pédaliers si je dis pas de bêtises quelques années plus tard il rachètera les parts de ses associés et il va se faire il va se mettre pardon à fabriquer des cadres ensuite il faut savoir que l'entreprise en 1991 va être rachetée et renommée cycle France Loire et puis en 2019 la marque Mercier va faire sa réapparition et encore un coup en 2021 avec une entreprise qui s'appelle Starship Investment et voilà qui vont eux relocaliser la fabrique des vélos Mercier à Révin et ça c'est dans les Ardennes donc ça c'est le format accéléré on va dire de l'histoire de Mercier d'accord pour vous situer un petit peu les choses et donc là on est sur un vélo femme de couleur entre vert et jaune après c'est un vert je pense qui a aussi vieilli on retrouve dessus toutes les jonctions des soudures ont été faites comme on peut le voir ici en liseré or devant la marque c'est un autocollant avec le numéro de série et j'ai encore la chance d'avoir le sticker d'origine de là où il était acheté dans le 92 et même une plaque ici sur le guidon avec l'endroit où il était à la la crêpe alors je sais pas ce que c'est si ça existe encore mais voilà c'est sûrement le bâtiment ou les gens qui avaient ce vélo à l'utilité à l'époque pour vous le situer c'est un vélo des années 70 et pour être précis c'est un modèle de 1976 en équipement on retrouve ici une potence bf des étriers de freins clb 650 un système d'éclairage subité donc là on a sur le sp l 23 à l'avant à l'arrière le subité ch1 et pour faire fonctionner l'ensemble on retrouve ici une dynamo subité 6 volts 3 watts les moyeux de roues ce sont des atomes et ils correspondent bien à la date du vélo on est sur des modèles 76 et concernant ici les pneus on est sur des pneus en 26 pouces en 1 par demi le pédalier c'est ici un plateau et derrière seulement trois vitesses sur la cassette et on est monté avec du matos urètes après on voit que je l'équipe et de sa petite caisse à fruits moi j'aime bien on a le porte bagages dessous avec le système de tendeur sg dg d'accord donc ça c'est cool ça va bien comme c'est un peu détendu pour ça je me permets mettre une caisse pour surélever un petit peu l'ensemble de fixation d'accord pour qu'on ait quand même de la tension au niveau justement des élastiques et puis voilà ça lui donne le petit look voilà de petits vélos de ville qui permettait d'aller au marché alors ce n'est pas un vélo très coté d'accord mais c'est un vélo qui a le mérite d'être là qui m'a fait plaisir de sauver parce qu'il est quand même relativement très très propre j'ai essayé de le laisser au maximum dans son juin je vous rappelle même les pneus sont d'origine donc là c'est un vélo qui techniquement m'a coûté zéro en réparation c'est vraiment juste du temps passé dessus et du nettoyage allez voilà les amis j'espère cette présentation vous aura plu dites moi si vous avez ce genre de vélo dans votre collection aussi parce que c'est souvent les vélos hommes qui sont à ses côtés collectionnés et après en vélo d'âme on va dire coupé comme ça c'est souvent les vélos des années avant 50 ou les vélos de curé qu'on avait voilà qu'un petit peu le vent en poupe et c'est vrai que les vélos d'âme en général de ces années là sont un peu boudé pourtant pourtant on a de très très beaux vélos d'âme comme celui ci moi je trouve vraiment sympathique et les couleurs mousse tous les couleurs qui me plaisent forcément les couleurs les options plus il y en a mieux j'aime et plus c'est voyant et là ce petit verre là franchement je trouve plutôt sympathique alors dites moi si tu as ça dans ta collection ça m'intéresse tu as des photos à me partager n'hésite pas à me contacter et moi je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos tuto et présentation en attendant ciao 1